C'est Bahati, donc parmi nous, et 20 jours à Wana Papa Mambiso Bahat, au Mounie P.A. Et salut au bonheur ! Et salut à un plaisir, à vous honorer l'excellence Kofiolomide. Voilà, c'est Kofiolomide et l'excellence Bahati, donc le Kwebo. Mesdames et messieurs, on est toujours sur Lengia Congo Télévisions. Merci beaucoup à tout le monde. C'est Vekwadra Koraman Agbada, notre ambassadeur parmi nous. Et merci beaucoup à l'excellence Bahati, donc félicitations à Kofiolomide et félicitations à tout le monde. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On est toujours sur Lengia Congo Télévisions. Mathieu Bonsier, là on voit notre ambassadeur qui est Kofiolomide. Bravo à l'artiste et messier de notre pays, Kofiolomide. Et merci beaucoup à tout le monde. Bonjour Kofiolomide. Merci à tous, merci à tous. Merci vraiment, merci, merci, merci. Et moi je suis un peu, ils ont fait profiter. Ils ont fait beaucoup de culture, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. En tout cas, merci d'abord à tous les presse. Parce que sans tous les musiques et la culture en général, ils ont fait de l'autre côté. Ils ont fait des salariés. Et ils ont fait des salariés. Parlement sur l'ambassadeur... Les insultes dont c'est ça. Et allez- investigating pour les nouvelles questions. Moi je trouve qu'ils voulaient la��분. Au moins ça yallah, c'est ce que je vais avoir droit. Parlement sur le nouveau numéro 1 de la direction de la région. Je le dis du fond de mon cœur. 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 C'est de la France, donc un peu de 50 d'euros, les agences Fred, où est-ce que tu as la Fondation du Salci ? Et ma mère de toi, c'est que tu as le dis, tu as le dis. Ah ! Et ma mère, quel miracle. Quel misquit ! Tu es conscient que tu as la Fonciel, mais vous avez fait un Fonciel, que je te le dis, que vous avez fait un Fonciel, et ma mère de la Fondation du Salci, Fred, vous avez fait un fils, que je te le dis, que je te le dis, que je te le dis, que je te le dis. en France, nous sommes en France, nous sommes en Congo et ici nous sommes en France, et nous sommes en France. L'Azaka et ça, c'est une grande fondation ! Quand vous avez dit la fondation, vous avez dit la fondation depuis que vous n'êtes pas là ! Tile l'eau t'okomiwa imeble, azaka gawana anabiso. 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 Era jamaiski gawana anabiso. Tile l'eau t'okomiwa imeble. Tal a pele lamas la laikimove Cinéforest es Rab Sous-titrage ST' 501 Merci. L'Académie des Beaux-Arts, honorable sénateur, mes chers ambassadeurs, professeurs, chers amis de la presse, l'Académie des Beaux-Arts est en ébullition. En ébullition parce qu'elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce qu'elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi. Vous pouvez voir par la couleur de nos fesses. Alors il paraît que ça c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait, sans la musique, le monde serait une erreur. C'est parce que, c'est par la musique, la musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence donc, la nature, la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture, la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre émission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent ou qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement, quand nous avons reçu cette demande, que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers votre personne, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc tout en saluant cet engagement, cette mission noble que les chefs de l'État ont placé sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en semi-logie, on dit, la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, vous parlez poésie. Lieux, par excellence de l'expression de plusieurs images de la vie, ou de l'essence de la vie, vous voyez l'icône, profil homidé, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous, qu'est-ce que je voudrais dire encore ? Bienvenue, et vous devez démêler dans cette institution. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous, aussi, évidemment, M. Calama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie de Mozart, pour avoir accepté d'accueillir une seule conférence ici. Permettez-moi d'exprimer leur profonde gratitude à l'écrit de main, le sénateur, Didier, Romain et mon frère, dont l'immense expertise et la richesse des soins libres, la rôme agro-golaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simani Kiyangu, professeur d'histoire de l'université de Tichassan et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations Bantous et Sibak, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont toutes aussi les attentes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action continue à la promotion de la culture tolalaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. J'ai oublié un peu mon discours, je vais devenir un peu péracteur. Je ferai que je réalise, là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement ma mère. Toute sa vie, elle me disait, Antoine, il faut comment me conduire. Et je me suis inventé de mort pour ne pas me conduire. Mais aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent l'excellence. Il y en a qui le disent avec quoi dire oui, mais ils le disent quand même, et il y en a qui le disent avec sympathie. Mais je pense vraiment à ma mère. Et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence. Et pour son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de prière et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais remercier cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je vous remercie chacune des personnes qui se présentent pour être venu, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État, je l'avais dit par ça, je l'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me raccrocherais des experts comme M. Machéquet et tous les autres pour pouvoir commencer à m'éprimer des rudiments de la diplomatie dite ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et nous l'engerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur dont je suis, représente une tête sombrée. Il a un morceau avec les yeux avec Nusparia, avec beaucoup, beaucoup de rites, et qui est le moment de quelqu'un qui réfléchit. C'est un signe d'intelligence. La guitare, c'est l'instrument qui a fait de moi, qui m'a fait entrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique, parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu conquérir l'amitié du peuple conglaise. Le polé, je ne l'échappe à personne, c'est l'instrument pour renoncer les messages. Et moi aujourd'hui, j'ai l'ambition de porter la culture conglaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle. de la vente à l'étranger. Et le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et mes sociétaires passés d'un programme articulé sur 7 mois. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment des quelques membres du Moussel de la Culture, le musée de Tervuren, à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par des anciens volants, des localistes belges. Et justement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments ne soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejetant du monde musical à Complement Paris qui ait été là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message, comme je l'ai déjà, aux deux autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Tachou. S'ils peuvent être disponibles, nous en faisons la force. Si nous pouvons être tous, le 15 avril 2022, au musée de Tervuren, pour que nous puissions plier la cause de notre pays, pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture qu'on relaisse, notamment à travers la musique. Donc, c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Mecsel. Tout est déjà réglé. Les rendez-vous sont pli. Nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, au début des Beaux-Arts de Tervuren, où nous serons donc pliés pour la culture de notre pays. Et nous nous allons officiellement demander à la Belgique, non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom, dans notre pays, pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par les politiques, mais ce coup-là, ce sera par des musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les deux autres ambassadeurs et moi-même, pour aider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous avons fait. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la Bumba est un des fils d'Ariane, de l'histoire de la République. Du coup, vous venez par là que l'histoire de la Bumba est effectivement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plié. Bon, je vais demander que la Bumba, l'histoire de la Bumba, soit enseignée à l'école. Et je vais suggérer le symposium sur le niveau scolaire et pas scolaire de l'histoire de la Bumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, au département des sciences. Et nous allons inviter les historiens. On est déjà en contact avec les historiens, les écrivains, les pédagogues, les musiceurs, les pédéistes, les éditeurs, etc., etc. J'exprime sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'Union des Divas. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du sixième anniversaire de la mort de mon grand frère, Rapawe Ma, je suggère, je propose une rencontre des grands monuments vivants de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon où vont reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels à proprement parler. Mais je pense que des personnes comme le président Bokutu, Kassan Foukou, Mouma, Zé, Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc, dans ce panthéon, il déposait, moi, c'est bon, les Camuley, Osso, les Fokos, Kavidjev, Moué de Colosseu, Mapawe, etc., mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les dix premiers monuments, les dix premières légendes, les monuments vivants, les personnes qui seront les dix premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et, éventuellement, ont construit des morcellés pour les plus éminents d'entre ces monuments de la musée. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et les documents, se proposent un colloque « Diplomatie culturelle active ». Quatre questions au cœur de ce colloque. Comment développer des grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolaise ? Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ses filières, c'est-à-dire musique, œuvre d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique ? Le cinquième point, le cinquième axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la Journée de la Musique, je vais, avec mes amis, déposer au Sénat une proposition, au Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la Journée nationale de la Rouba. C'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la Rouba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie, de la culture en RDC, avec différents thèmes. Et, vraiment, c'est ouvert. Moi, j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un sujet de la musique congolaise, c'est-à-dire d'une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer les supports de musique, etc. des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche, en fait, aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première anniversaire d'ambassadeurs de l'écouture du Colo, et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je le saurais le faire tout seul. Je compte sur tous, d'abord sur les hommes immédiats que vous êtes, que je vous apprends dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'aimiez du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que, depuis un certain temps, il suit beaucoup de plans, on l'attendait plus. Il faut que le théâtre est au Congolais. Mesdames et messieurs, nous annonçons l'entrée dans cette salle. Et Son Excellence, Madame la Ministre de la Culture et des Arts, Catherine, qu'elle nous fera que nous remercions pour sa présence, venu soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la culture, Kofi Olobide. Madame la Ministre. Bonjour. Félicitations en tout cas. Et moi, je pense que vous avez donné une présentation officielle très très très... Moi, j'ai aimé les grands livres. Mais ma préoccupation est celle-ci. Partant de la mentalité, surtout, de Congolais. Parce qu'il y a la plupart, nous ne sommes pas contents, le fait que vous êtes mis à la tête de cette structure. Alors, vous pensez, avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez ? Merci. Non. Moi, je pense qu'ils sont minoritaires. La majorité des catholiques au niveau des Congolais. Et eux, je le sais. Parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'Etat, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper le temps. Donc, je suis serein. J'écoute leurs critiques. Mais jusque-là, il n'y a pas de vraies critiques scientifiques. C'est-à-dire, on ramène tout aux affaires musicales. Or, il n'y a rien à voir dans ce qui se passe-là. Devant vous, aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur. C'est, veuillez-vous pas l'ambassadeur de la culture, nommé par le président de la République. Et moi, je le regarde dans sa direction. Je regarde dans la direction de la culture, dans la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Ambassadeur, félicitations. Merci. Une telle responsabilité demande une force fédératrice, afin que les artistes, particulièrement les musiciens, essayent de vous accompagner, et que, ensemble, vous réussissiez dans cette mission. Mais pensez-vous que vous aurez cette chance de se faire bien comprendre, accompagnés, et suivis par vos collègues musiciens qui travaillent avec vous ? Merci. Heureusement, je n'ai pas m'adresser dans ma mission ambassadeur à mes collègues ici dans notre pays. Ma mission est censée se diriger vers l'étranger, c'est-à-dire la vendeur de notre culture, vendre la culture porgolaise à l'étranger. Donc, le problème, pour moi, ne se pose pas vraiment. Là, la première activité, c'était le 15 avril, au musée de Carvuraine, à Bruxelles, pour demander solennellement la restitution des 8000 instruments de musique porgolaise. J'ai lancé l'appel aux deux autres ambassadeurs de la culture, et aux États-Unis, s'ils sont disponibles, s'ils veulent bien, pour être ensemble. De toutes les façons, les 2 ou 3 millions de musiciens qu'il y a en propos, on ne peut pas tous ensemble aller pour ça. Donc, il faut quand même les méditer d'idées. Et je me demande si cette question n'est pas bonne pour le chef de l'État, qui a fait ce qu'il a fait. L'honorable Godeste Bâti Ndouabou, homme des cultures, homme d'État, certes, mais aussi homme des cultures, qui est venu soutenir, accompagner, l'ambassadeur Antoine Kofi Olamide, qui est également membre de l'AfDSA. Monsieur le Président, merci. Merci de votre présence. Monsieur le Président, merci. Merci. Comme... Merci. Nous avons nos 3 ambassadeurs aux ouvants de la culture, il y a encore à la monsieur de Banda, entre autres, le maître Gipset, Adjou, Nailo. Est-ce que si vous vous êtes en train de dire déjà, il y a aussi là, vous mettez combien d'accord, vous avez mis ça à tout, pour que vous vous êtes en train de dire, pour que 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 vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire, il y a peut-être un bon moment de l'emavour, il faut pas mal de nous ont compétées. Le plus important, c'est cette mission d'ambassadeur, avec S, qu'on nous a confiée, le chef de l'État nous a profié, il faut que le XV avril, il y a tout, Nous sommes retrouvés dans la Bruxelles, la Piafouane, pour la Roussa, la Ligoye, la culture qu'on allait, pour la zone et ça, 8000 instruments de musique, pour la Belge, pour la Zouabissou, pour la Paule. Et nous voulons déjà, mais nous avons beaucoup de facilité, parce que nous allons te mêler en politique, pour la Cibarbeca, et pour la Paule, mais peut-être parce que nous allons dans Barcelone, et nous allons avoir un musicien candidat, comme celui-là, on va au Zarape, parce que nous avons trois musiciens, je pense qu'on est au Zarape, bien. Nous avons mis beaucoup, mais quand les musiciens, nous souperons à Paule, on va aller au Zarape, sur le 15 avril, on va aller au Zarape. Rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un conservateur, il y a un musée, il y a des vues, un élevé qui profite au Zarape, le Zarape, le 15 avril. Merci l'ambassadeur. Bonjour madame. Félicitations. Merci. Congo, France Télévisions, Gure et les Tunis. En tant que l'ambassadeur à la culture qu'on l'aise. L'ambassadeur, bonjour. Marie-Sylvine, des groupes, s'appelle Emile Sylvie, qui vous présente toutes ces félicitations. Merci. Voilà ma question. Ça tombe bien le mois de mars. Votre projet pour les femmes, parce qu'en fait, notre chaîne s'appelle Emile Sylvie, veut soutenir les femmes. En tant qu'ambassadeur, d'abord, je parle à la mémoire de maman Ami, celle qui vous a vraiment mise au monde. Une minute pour maman Ami. Et je suis là, je demande la place de la femme congolaise. Et des côtés, ma mère, je suis zanée. Donc, la musique, en fait, traditionnelle, pour apprendre à d'autres pays, notre culture, au fond, faire de notre village. Des instruments, par exemple, dont vous avez parlé. Félicitations. Et deuxièmement, les artistes décédés, que parmi certaines générations qu'ils ne connaissent même pas. J'ai dit qu'on vivait dans un panthéon, qu'on emmène à avoir chacun son rosé. qu'il y a des millions de personnes qui sont pour cette idée-là. Oui. On pense à eux. J'ai dit tout à l'heure, que le 24 juin avril, à l'occasion du décès de Matawe, par l'anniversaire du 6ème, qu'on rencontre les aînés, pour qu'on réfléchisse à cette idée de panthéon, pour honorer, pour honorer, les monuments de notre musique, et les bâtisseurs de la roue, qui est aujourd'hui reconnu à UNICEF, le patrimoine, le matériel humain. Bonjour, Excellences. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors, pour prendre la question, est-ce que ça, on vous a suivi, dans certaines émissions, vous cessez d'émettre un vœu ? C'est celui de voir la RDC être doté d'une salle des spectacles, d'une capacité spacieuse. Malheureusement, la RDC, une grande pays culturelle, musicalement parlant, n'a toujours pas des salles des spectacles, dites-nous. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à mettre ces projets dans votre programme, la création d'une salle des spectacles ? Mais si, monsieur. Pourquoi vous étiquiez ce manuscrit ? Parce que, quand je parlais, vous ne connaissez pas celui-là, moi j'ai parlé du bâtissement, la création, d'un QG de la culture. Je ne dis pas que la création de la culture, je dis que le quartier général. Donc, nous, il y aura tout, puisque nous, tout, tout, à ce que vous pensez. Donc, oui, si j'en ai parlé, c'est écrit, donc quand vous aurez la petite brochure, vous avez le plaisir, c'est complet. Je vous remercie. 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 Alors, je vous remercie. Après, je vous remercie. C'est moi, bien, j'aiEN quer одна. New Прichiers corps des cancers des like des junkes id mal bah pissed disparaîtes. Dans ce monde, il y a un season qui se trouve que l'arrivre la propagation, il y a un problème il y a un solution il y a une injured la commitments. Il y a un mot qui nous venons à la maison et qu' делать ça, et qu'on continue à la maison. Il y a un bonnet et qu'onçoit pour les tandis, et qu'il y a unません pour prendre ça le défi. En ce qu'on connecter, il y a un moment pour leanderrяти. Tu en vous plié à la formation, n'à quel qu'on 여러분들, j'aimeiner votre âme, Ndègozo la nangasiko, j'adresse, mèkredi na dimanche, nan na service ya hot de spiritualité. E loko et tikalibiso na vie, se la spiritualité. Mèkredi na dimanche, 15h, service ya salama. Ouak, toza na Saint-Denis, 9 ri de la poteri, na bandeli, na Saint-Denis, na 9 ri de la poteri. So koyen mèkredi na 15h, e ama moa spiritualité. E yoni ga moli moyaka. Dimanche 15h, na 9 ri de la poteri, na Saint-Denis, viand. Oumou non zamboncè la yu. Partout di Sikosa na Europe, wana Belgique, wana Allemagne, Suisse, partout. Poesite et noter. Zamba ou yo towa bondela, mirakezo salama tel mebele, so koutou bat dozo na Saint-Denis, i vien te moany. Yusk osa invité na ga ya dimanche. Kan ruzola na Sikosa, invité ya dimanche. Epicerie, exotique, toute l'Afrique, Chez Glody, vous offre l'alimentation bio, en provenance, de Kinshasa, la République démocratique, di Kongo, papazana poca kolia bio, papazana poca kolia bilo ke outimboka, kolia mungusu, nyamaya zamba, et autres. Contactez, chateau rouge, chateau rouge, chateau rouge, chateau rouge, abu, piya. contact et réservation, au plus 33, 47, 58, 29, 62, 88, 48, exotique, toute l'Afrique, chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence, exotique, toute l'Afrique, chez Glody, bon amour, pikili, kibwa njoto, kayou, e komisa papa, komoy fatigé, mama, bimamo, bebe, bebe, papa, kefe, tu premè, ramundo, akomi, kon ronflé, lo kolangulo, ameli, savon, solisyon, e mounanye, paya, doutu l'Afrique, chez Glody, 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 Glody.